Bonjour, mon nom est Clément Gignac, je suis économiste en chef et gestionnaire principal pour les fonds diversifiés chez IA Groupes Financiers. C'est un plaisir, au cours des cinq à sept prochaines minutes, je vais vous faire un résumé d'un webinaire qu'on vient juste d'enregistrer pour faire le bilan de l'année 2017 et parler des perspectives et stratégies de placement pour 2018. En fait, si on fait un bilan de l'année 2017, c'était une année qui était marquée pour une première fois qu'on a eu une synchronisation de l'économie mondiale. Par le passé, il y avait toujours une locomotive qui faisait défaut, tandis que cette fois-ci, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, la Chine, tous les grands pays de l'OCDE également, ont mis l'épaule à la roue pour une croissance de l'économie mondiale. Donc, ça a été un fait marquant. Évidemment, ça a donné des résultats au niveau du marché boursier, puisque si on regarde à peu près toutes les classes d'actifs ont donné de très bonnes cuvées. Oui, on pense au marché boursier canadien qui a peut-être donné pas loin de 10 %, mais en réalité, si on parle aux États-Unis, c'est un 20 %. Les pays émergents, au-delà de 30 %. Donc, c'est une année plutôt faste, l'année 2017. Imaginez-vous que même depuis l'élection de M. Trump, on a eu 14 mois consécutifs de hausse à la bourse, ce qui est un record depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était des très bons marchés pour l'année 2017. Et qui plus est, ce qui est un peu exceptionnel, et je l'ai mentionné tantôt, malgré un nouveau leader à Maison-Blanche, un peu difficile à prévoir, on a eu finalement très, très peu de volatilité, ce qui est vraiment une très, très, très bonne nouvelle. Si on regarde les perspectives pour 2018, en fait, on pense que l'économie va s'accélérer, encore une fois. Parce que, oui, c'est vrai que l'économie américaine est peut-être à sa huitième année de croissance économique, mais si on parle de l'économie mondiale, c'est quand même la première fois en huit ans qu'on avait vraiment le début d'une synchronisation. Donc, on pense que ça va se poursuivre. Du côté de l'Europe, on voit notamment, surtout depuis l'élection de M. Macron, il n'y a plus maintenant l'épée de démantelage de peut-être un démantèlement de la zone euro, la confiance entreprise, des ménages s'est accélérée. Donc, l'économie européenne va bien. Le Japon, également, qui commence à sortir de sa léthargie et quant à la Chine continue à progresser. Si on vient maintenant du côté des États-Unis, le taux de chômage continue à baisser. En fait, c'est maintenant une économie qui tourne à pleine capacité aux États-Unis. Et comme on dit en anglais, c'est un « go-deluxe économie ». Pourquoi? Parce que même si l'économie tourne à pleine capacité, il n'y a pas vraiment encore de pression inflationniste qui se sont installées. Donc, c'est un cycle économique qui devrait être assez long. C'est déjà le deuxième cycle économique aux États-Unis le plus long dans l'histoire américaine. Et on pense que dans un an ou deux d'ici, ça va être effectivement le plus long. On ne voit pas vraiment de récession sur notre radar avant au moins trois ou quatre ans aux États-Unis. Qu'en est-il des taux d'intérêt? Bien, avec ces bonnes nouvelles-là, évidemment, il faut s'attendre à ce que la Réserve fédérale poursuive sa normalisation des taux d'intérêt. La même chose va se passer au Canada. Par contre, ça va prendre un peu plus de temps avant qu'on voit des hausses de taux du côté du Japon et du côté de l'Europe. Si on parle de l'économie canadienne, maintenant, c'est une économie qui a très bien performé, qui a surpris en 2017. En fait, on est passé à la queue du peloton qu'on était au sein du G7 il y a deux ans et on est à la tête du G7 en 2017 avec une croissance au-delà de 3 %. Il s'est créé, imaginez-vous, au-delà de 400 000 emplois dont la majorité sont à temps plein depuis 12 mois. Le taux de chômage où on se parle est tombé à un bas de 40 ans. Donc, c'est quand même très, très intéressant quand on regarde au niveau de l'économie canadienne. Évidemment, il y a des facteurs de risque. On fait souvent allusion à l'endettement des ménages. Par contre, il y a plus de monde qui est sur le marché du travail, toute proportion gardée au Canada qu'aux États-Unis. Donc, il faut relativiser ces choses-là. Il y a d'autres facteurs de risque. C'est une économie ouverte, comme vous savez, le Canada. On ne sait pas ce qui va arriver avec le libre-échange tout à fait. On a l'espoir et on fait l'hypothèse qu'il y aura une entente quelconque qui va avoir lieu avec les Américains au niveau du libre-échange. Quant au dollar canadien, au moins on se parle au taux de 80 sous, pourrait être un peu sous pression à cause des négociations de l'ALENA. Mais on croit qu'à la fin de l'année, le dollar canadien va avoir tendance à être plus fort que plus faible. Si on parle maintenant des marchés financiers et de nos stratégies de portefeuille qu'on recommande, écoutez, ça a été, on l'a dit plus tôt, un très long cycle. Actuellement, le marché boursier américain est en hausse de 300 % par rapport à son creux de 2009, imaginez-vous. Mais on pourrait avoir tendance à dire, ah, il faut être vraiment négatif ou très inquiet. On est prudent, c'est vrai, mais on pense qu'il reste encore de l'essence dans le réservoir parce que c'est vrai qu'il est 300 % plus haut que le creux de 2009, mais il y avait tellement baissé en 2008-2009 qu'actuellement, il dépasse environ de 60 % au sommet précédent. Quand tu regardes par le passé, t'as aussi longtemps qu'il n'y a pas une récession et avec la croissance des profits qu'on voit, d'autant plus que la réforme fiscale a eu lieu aux États-Unis, on pense que le marché boursier devrait continuer au cours des deux prochaines années à donner des rendements positifs. Par contre, on a pris des profits du côté du marché américain. On pense que le potentiel d'appréciation est plus élevé du côté d'outre-mer. Pour utiliser une analogie au baseball, on dirait que le marché boursier américain est à huitième manche, si on veut, au niveau du baseball, alors que du côté de l'outre-mer, on est en cinquième, sixième manche. Donc, il reste encore plus d'essence dans le réservoir de ce côté-là et surtout que c'est moins cher. Donc, c'est pour ça que dans les fonds que je gère pour IA, le groupe financier, on est exposé au marché américain. On se le doit parce que c'est quand même l'économie mondiale la plus élevée, la technologie c'est important, mais on sous-pondère maintenant un peu plus le U.S. et on augmente notre exposition du côté des marchés d'outre-mer. Donc, évidemment, c'est toujours des facteurs de risque. Ne s'oubliez pas que le meilleur placement, c'est celui qui ne vous empêche pas de dormir. Il faut apprendre à se connaître. Certains sont à l'aise d'avoir 80 % d'actions dans leur portefeuille parce qu'ils sont peut-être plus jeunes également, ils ont les moyens. D'autres sont moins à l'aise et ils auront 30. Donc, il faut s'ajouter, il faut parler à notre conseiller financier pour vraiment voir en fonction de nos objectifs de placement, notre télérance au risque, quelle est la meilleure accommodation de portefeuille. Sur ça, je tiens, en terminant, à vous remercier de faire confiance à IA Groupe financier et vous souhaitez une très bonne année 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !